C'est ici que l'on a tout appris. Cette montagne permet vraiment de se former sur tous les terrains. De la simple randonnée à l'une des voies d'escalade les plus difficiles jamais réalisées. Cette montagne, c'est le Pic Saint-Loup. Autant les endroits où c'est équipé, c'est très très dur et c'est là où il y a les voies les plus dures. Mais là où c'est vraiment un terrain montagne, c'est comme à la montagne, c'est-à-dire que c'est vraiment péteuse, il n'y a rien qui tient. Et donc c'est très formateur sur la prudence et la sécurité sur plein de points différents. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de l'endroit où tout a commencé. Salut les poules, quoi de mieux que de vous parler du Pic Saint-Loup ? Depuis l'intérieur du Pic Saint-Loup, on est dans une petite spéléo et on a pensé qu'on avait oublié de tourner ces images de débrief. Ça s'appelle le Pic Saint-Loup parce qu'en fonction de l'endroit où on se place, on a vraiment l'impression que c'est un pic. Alors que techniquement, c'est plutôt une arête. D'un côté, c'est une pente et de l'autre côté, c'est une grande falaise. Cette montagne, on la connaît par cœur, c'était vraiment juste à côté de la maison. Et du coup, on a tout ce qui était faisable et inimaginable dans notre niveau. Vraiment, on peut dire au Pic Saint-Loup qu'on a tout appris. Aujourd'hui, on va vous emmener dans une aventure qu'on a fait des dizaines et des dizaines de fois. Ce parcours est la première chose que nous avions fait ensemble lorsque nous nous sommes rencontrés et on avait déjà filmé tout ça à l'époque. Au final, ce que l'on fait sur la chaîne, c'est ce qu'on a toujours fait. Voilà comment ça va se dérouler. La première étape est de parcourir toute l'arrête ouest du Pic pour enfin atteindre le sommet. Une fois arrivé jusqu'à son apogée, on va devoir légèrement redescendre par la face sud et trouver l'entrée d'une petite cavité. Elle va nous permettre de descendre en rappel à l'intérieur de la montagne, arpenter une galerie souterraine et ressortir directement en face nord par un rappel. La suite consiste en un enchaînement de verticales à franchir et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Ça commence avec un petit rando. Il faut monter sur la partie du Pic où c'est plutôt de la pente pour atteindre l'arrête. Et dès qu'on arrive sur l'arrête, jusqu'au sommet, c'est un spectacle magnifique. Il y a vraiment deux arrêtes pour monter jusqu'au sommet. Et là, on a choisi celle qui nous permettait d'avoir vraiment le lever de soleil du meilleur côté. Là, on monte et on est chez nous, mais c'est toujours aussi beau. Surtout là, avec le soleil qui se lève, ça fait un spectacle vraiment incroyable. Ces couleurs... Ça en laisse jamais. Puis vraiment, comme tu disais, avec cette vue sur l'ortus en face, vraiment toutes ces vignes au milieu, c'est juste magnifique. On perd pas mal de temps à admirer le soleil se lever. Et maintenant, il fait complètement jour pour continuer cette aventure. Et petit à petit, on arrive enfin jusqu'au sommet, un sommet qu'on connaît très bien. Un sommet qu'on connaît très bien et où le point ultime est un peu symbolisé par une croix qui est un peu le symbole de pas mal d'aventures sur le Pic Saint-Loup où on aimait bien aller contempler le point de vue en haut de la croix. Ça n'a aucune profanation religieuse, aucun manque de respect. C'est juste que, je suis désolé, mais le plus beau point de vue est au sommet de la croix. Malheureusement, il y a des gens qui ont coupé cette croix et qui l'ont fait tomber du sommet de la montagne. Je sais pas trop l'intérêt, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, et quand on arrivait, on avait la toute nouvelle croix qui a été remise en place très rapidement et qui nous a permis d'aller de nouveau à notre super point de vue. Donc c'était super. On était un peu triste, on pensait qu'il l'avait pas remise. Pour arriver au premier appel, un peu l'entrée de notre aventure, il y a un petit parcours secret qui, la première fois, a été quand même rude à trouver. Quand tu connais, c'est facile. Ouais, maintenant c'est super facile, il y a des bons repères. Mais la première fois, on l'a longuement cherché. Et bien caché. Et il est bien caché, ouais. C'est assez marrant de le voir comme ça en plein milieu et tu t'attends pas à tomber sur ce trou. Je pense que chaque année, c'est très touristique. Il y a des milliers de personnes qui passent devant sans savoir. C'est une entrée en trou, mais on a fait t'a filmé un peu en trou. Quoi ? Je te mets les couilles. Je suis sûr, ça fâche pas. S'ils ont mis une ligne de rappel, c'est que ça passe. J'ai fourlé tout petit. J'étais tout petit. Attends-moi juste en dessous. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a deux rappels pour descendre dans le trou. Et vu qu'on avait beaucoup de cordes, on a décidé de descendre en même temps. Un peu comme là, au final. Oui, c'est ça. Tu vois ? Coucou ! À vous, c'est drôle. À vous, c'est drôle. Tu vois, t'es content. Maxime ! Le monstre ! Attends, attends ! Attends-moi ! Elle est énorme ! La première fois que t'arrives en bas, et surtout si tu sais pas remonter à la corde, ça fait un peu peur, parce que le passage, en fait, il est tout petit. Et il se voit pas. Donc là, ce qui est super, en fait, on fait ce petit rappel dans la montagne, et ensuite, hop, un tout petit tunnel qui nous fait traverser, et on ressort en plein face nord. C'est une espèce de petite bombe. Voilà, petit rappel qui fait 20 mètres, tout tranquille, même pas 20 mètres, je pense. C'est drôle, juste, d'être rentré d'un côté de la montagne, et de ressortir de l'autre, quoi. Ensuite qu'on ait fait ce rappel, en fait, on arrive quand même d'une pente très raide qui enchaîne pas sur un deuxième rappel, et là, faut le trouver aussi ! Ouais, tout le long, c'est ça, c'est de la recherche, et c'est bien, c'est l'aventure. La première fois, ça a été une super aventure, qui a encore fini de nuit. Putain, mais ils ont mis des trucs de partout ! Et corde ! Et t'arrives sur une toute petite plateforme, bien isolée, et c'est là qu'enchaîne le plus beau rappel de tous, c'est le grand rappel. Ça, la première fois que tu le fais, lui, il est impressionnant. C'est là où on a fait un peu notre photo mythique. Ouais, celui-là, il est incroyable. J'arrête pas de me demander ce que je vais bien pouvoir vous raconter pour ce dernier rappel. Je me dis aussi que parfois, les images se suffisent elles-mêmes. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura donné envie de venir arpenter le Pic, ses arrêtes, ses rappels, ses randos, sa spéléo. Une terre de planeurs, de vins et d'escalades, où il y en a pour tous les goûts. Merci, Pic Saint-Loup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.